Bienvenue dans ce supermarché de Colmar à l'allure classique, mais au fonctionnement hors du commun. Fruits, légumes, boissons, viandes. Alors de l'échine de porc sans os. En tout, 3000 références. Il nous faut la crème fraîche aussi. Et 2,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous sommes chez Coeur Paysan, un magasin créé et géré par une cinquantaine d'agriculteurs. 10,83 euros s'il vous plaît. Selon ce client, pas de grosse différence à la caisse. Les prix sont similaires. Vérifions cela en allant dans un hypermarché juste à côté et faisons la comparaison avec 3 produits bio. Dans le magasin de producteurs, la confiture de fraises coûte plus cher. En revanche, la moutarde et la bouteille d'un litre de lait sont plus économiques dans le magasin de producteurs. Salut Christophe, comment ça va ? Pour le directeur, la hausse des prix y a été moins élevée que dans la grande distribution. La toute première partie de l'inflation, où il y avait une 14% la première année, nous on était à moins de 2%. Comment David parvient-il à rivaliser avec Goliath ? C'est ce que nous avons cherché à comprendre en nous rendant à 20 km de là. Chez Ange, l'un des premiers à participer à l'aventure il y a 8 ans. Voilà, vous avez déjà pas mal à manger les filles. On va vous en remettre encore un peu, ça ne vous fera pas de mal. Il a 45 vaches laitières. C'est une des plus anciennes du troupeau. Et une ambition, gagner sa vie en faisant du bio. Hop, viens manger là. Hop, viens là. Il s'en est hier matin. Malgré son engagement écolo, il regrette les nouvelles normes environnementales. On a été obligé, suite à une évolution de cette réglementation et du cahier des charges européens, de construire à nouveau une nouvelle nurserie. Montant de cet espace pour les nouveaux-nés avec ouverture sur l'extérieur. Ça nous a coûté à peu près 15 000 euros. Mais bon, je pense qu'ils étaient bien là où ils étaient avant. Ils étaient déjà dans des boxes en liberté. Il y a eu de copains. Les oreilles nous ont mis. Cet argent, il l'a économisé en sortant de la grande distribution. Son lait était alors récolté par une multinationale de l'agroalimentaire. Ce qui revient au producteur, en gros, c'est ça de la bouteille de lait. Tout le reste, c'est soit l'industriel, soit la grande distribution, la marge de la grande distribution. Pour lui, la vente directe est plus intéressante. Il y a une différence de marge pour nous d'environ entre 10 et 15 %. Autre avantage à être autonome. Le prix de vente de cet homme, c'est moi qui vais le fixer dans mon magasin. Et donc ça me permet d'avoir une vision un peu plus long terme de la situation. L'agriculteur et ses six collègues sont également maîtres de ce qu'ils fabriquent. Et leur imagination semble sans limite. Là, un bel exemple d'un délire de notre équipe qui a fabriqué un dessert glacé avec une vache dessus. On fait du yaourt au kiwi. C'est une tarte au fromage. Ça, c'est le carré d'Achimètes. C'est un fromage qui ressemble un peu à du camembert. Ça permet de dynamiser l'équipe. Ça permet aussi de leur laisser une capacité d'innovation, de découverte, d'invention qui est quand même sympa dans un métier. En échange de cette liberté, il y a des contreparties. Pour se passer des intermédiaires, Ange travaille 75 heures par semaine et doit multiplier les casquettes. Je peux amener le fromage coupé aussi également. C'est lui, par exemple, qui va livrer directement ses produits. Sur place, il s'occupe de la mise en rayon et doit gérer les stocks. Là, on avait fait un peu plus de lait parce que c'est la chandeleur. On en a fait peut-être un peu trop. Ça ne marche pas toujours. En cas d'invendu, contrairement au système traditionnel, c'est lui qui assume les pertes. C'est le côté négatif de la situation. Voilà, plus risqué, on va dire. Tablier enfilé, Ange devient bouché. Avec ceci ? Cessier. Il vous fallait le ticket de caisse aussi ? Et fromager. Je coupe le morceau en deux. Ouais, la moitié, très bien. Deux après-midi par mois. C'est mon fromage, ouais. C'est une fierté de pouvoir servir les clients directement avec des produits qu'on a fabriqués depuis l'origine. Les clients, eux aussi, apprécient. On se rend compte de ce qu'on mange, on sait que ça ne vient pas de l'autre bout du monde aussi, il y a cet avantage-là. Voilà pour vous. Merci. Bonne journée, au revoir. 25% du prix va au magasin pour les frais de fonctionnement, une marge plus faible qu'ailleurs qui permet à Ange de vivre de son travail. Et on se verse un salaire d'environ 1500 euros par mois. Avec une moyenne de 1500 clients par semaine, c'est aussi suffisant pour que l'établissement soit rentable. D'ailleurs, un deuxième supermarché de la même enseigne a pu récemment ouvrir à Mulhouse. Sous-titrage ST' 501